Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres. Alors on est au salon de Genève avec Bernard Loire, vous êtes président de Nissan France. Et Genève c'est un petit peu le... ça coïncide avec les premières livraisons de la nouvelle Nissan Leaf en Europe. Alors quels sont les premiers... le premier bilan de l'arrivée de cette nouvelle version de la Berlin de Nissan ? Alors si vous me permettez j'aimerais parler tout d'abord de la toute première génération de Leaf puisque Nissan a lancé le premier véhicule électrique de masse et nous avons vendu maintenant plus de 300 000 véhicules au travers le monde. Et donc nous sommes ici effectivement en plein lancement de la nouvelle génération de Leaf, la génération 2.0. Et les premières commandes sont absolument extraordinaires. Pour vous donner un chiffre, en Europe nous avons pris plus de 20 000 commandes. Nous allons prendre 20 000 commandes vraisemblablement à la fin de la semaine. Et ceci représente une Leaf vendue toutes les 12 minutes en Europe. Ces chiffres là sont transcriptibles pour la France. Et en France nous avons pendant la période de précommande, à savoir avant que la voiture n'arrive, nous avons pris 1 000 commandes de clients en France. Et 1 000 commandes, et bien ça correspond à 2 ans de vente de Leaf de la première génération sur ces 2 premières années de commercialisation. Donc clairement un décollage très rapide de la voiture. Et qu'est-ce qu'on peut espérer sur une année pleine en termes de commandes, en termes de livraison en France, en Europe ? Alors nous tablons sur un doublement des ventes par rapport à l'ancienne Leaf sur sa dernière année. Donc aujourd'hui il est difficile encore d'estimer complètement le marché potentiel du véhicule électrique. Et ce qu'on regarde et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui le véhicule électrique, la Leaf, rentre dans la shopping list des clients qui aujourd'hui sont à la recherche d'une berline familiale. Alors justement c'est intéressant qu'on parle un petit peu, on parle de berline. Alors la communication de Nissan, il y a un spot TV qui est passé. Finalement l'électrique apparaît presque au second plan. On ne parle pas spécifiquement de l'électrique dans le spot. Même au niveau du design, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus proche des autres modèles. Est-ce que finalement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Nissan veut vendre sa voiture électrique comme une voiture comme les autres ? C'est une voiture comme les autres et effectivement, moi j'ai même une fois dit, mais ce n'est pas une voiture électrique. C'est une voiture qui a un contenu technologique qui est unique sur le segment et en plus elle est électrique. Et pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération de véhicules électriques et donc nous avons profité de l'expérience acquise sur la première génération pour améliorer l'autonomie, pour améliorer la capacité, la puissance du moteur. Mais nous avons aussi franchi un pas et nous franchissons un pas sur des technologies qui sont inédites sur le segment. Par exemple, ce qu'on appelle le ProPilot, qui est le premier pas vers la conduite autonome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'en appuyant sur un bouton, vous allez pouvoir faire en sorte que la voiture garde une vitesse constante, freine quand la voiture de devant freine, reparte quand la voiture repart. Et par exemple, si vous prenez le périphérique parisien, vous pouvez rouler sur le périphérique parisien sans globalement toucher la pédale de frein à voie ou d'accélérateur et maintenir les mains sur le volant. Donc une aide au confort et à la sécurité de conduite. Mais vous avez aussi par exemple une technologie qui s'appelle l'e-pédale et là qui vous permet, et c'est vraiment à essayer, de conduire la voiture avec une seule pédale. On connaît tous la voiture à trois pédales, puis la voiture à deux pédales, la voiture automatique. Et bien maintenant, même si notre Leaf est évidemment à une pédale de frein, en appuyant sur un bouton aussi, encore une fois, vous pouvez accélérer en relâchant l'accélérateur, en fonction de la vitesse de relâchement, et bien la voiture va freiner jusqu'à l'arrêt complet si vous le souhaitez. Et donc ça permet là encore, dans des conditions de circulation, on va dire citadines ou périphériques, et bien de conduire avec un seul pied, et donc encore une fois, une expérience de conduite et un confort de conduite unique. Alors la Leaf, elle est aujourd'hui proposée en 40 kWh, on sait qu'il y a une autre version qui va arriver en 60 kWh. Est-ce qu'on a plus d'informations aujourd'hui sur son arrivée, ce sera 2019 à priori ? Alors nous avons annoncé effectivement que nous travaillons sur une Leaf avec une batterie plus importante, nous n'avons ni annoncé de puissance ni de date, mais clairement c'est quelque chose qui est prévu. Moi ce que je voudrais dire, c'est que la course à la puissance est importante pour l'autonomie affichée, mais il faut aussi jauger le prix et le coût d'une voiture par rapport à sa puissance. La Leaf que nous lançons aujourd'hui, avec 40 kWh est globalement proposée au même prix que l'ancienne génération avec beaucoup plus de technologie et de l'autonomie en plus. Alors on parle de la Nissan Leaf, on a un concept, un très beau concept derrière nous qui a été présenté au salon de Tokyo qui annonce l'arrivée d'un futur SUV. Alors il n'est pas pour tout de suite à priori. Est-ce que là on voit qu'à Genève, il y a Hyundai qui présente le Kona électrique qui est finalement un petit peu sur le même segment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'arriver un petit peu tard sur ce segment du SUV qui est pourtant une spécificité de Nissan ? Nissan a été le créateur des crossovers avec le succès qu'on connaît de Juke, de Qashqai et puis d'X-Trail. Il est évident qu'en étant le précurseur des crossovers et le leader des voitures électriques au niveau mondial, la combinaison des deux fait sens. Et donc nous avons annoncé, aujourd'hui même ici, l'arrivée dans le futur d'un crossover électrique. Par ailleurs, nous avons aussi signalé que nous allions électrifier nos crossovers dans le futur. Donc bien évidemment, l'électricité ou le full électrique avec le crossover, c'est quelque chose qui va aller aussi sur le territoire de Nissan. Alors lorsqu'on parle d'électrification, est-ce qu'on parle du système e-power qui a beaucoup de succès au Japon mais qui n'a pas encore été officiellement confirmé en Europe ? Alors, électrification, c'est au sens large. Nous ne donnons pas de précision à ce stade-là mais effectivement, e-power, qui est sur la Note et puis sur la Serena au Japon, connaît un succès incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est la combinaison d'un moteur essence et de moteur électrique mais avec les sensations d'un moteur électrique. Donc vous avez, lorsque vous conduisez une Note e-power, et bien le plaisir et le couple de conduite d'un véhicule électrique. Donc c'est une technologie qui est disponible chez Nissan au Japon comme d'autres le sont dans la banque de données Nissan. Évidemment, nous étudions toutes les possibilités en fonction du continent sur lequel on se trouve. D'accord. Alors, il y a une grosse annonce qui a été faite aussi quand même, déjà qui était déjà avant, c'est l'arrivée de Nissan en Formule E qui va remplacer Renault à partir de la saison prochaine. C'est important pour vous ? C'est extrêmement important. Et pourquoi ? Parce que d'abord, Nissan a une histoire forte avec la compétition dans beaucoup de domaines. Donc c'est bien de retrouver une Nissan sur un circuit. Et deuxièmement, parce que le moteur électrique, le leader du véhicule électrique au niveau mondial, eh bien doit rentrer dans la course avec un moteur 100% électrique. Donc ça fait parfaitement du sens et je dirais même que la Formule A E donne une autre image du sport automobile parce qu'elle permet d'intégrer la voiture et le sport automobile dans les villes. Et donc, quelque part, correspond parfaitement avec les valeurs que Nissan souhaite développer pour le futur de la mobilité. Merci. 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 Merci.